Le 29 janvier 1979, débarqué sur TF1 dans l'émission L'Avenir du Futur, une série fantastique révolutionnaire qui allait marquer toute une génération et allait propulser un acteur Patrick Dufy, jusqu'ici inconnu du grand public, au rang de star internationale. Nous allons vous raconter, à travers ce formidable bon en arrière de plus de 40 ans, l'incroyable histoire de la série L'Homme qui venait de l'Atlantide. Patrick Dufy est né le 17 mars 1949 de parents aubergistes à Townsend, une petite ville des Etats-Unis de près de 600 habitants dans le Montana. Puis, à l'âge de 12 ans, il déménage pour Seattle, où il suit un programme de formation d'acteur professionnel à l'Université de Washington et obtient également un diplôme de plongeur certifié. Ce dernier est engagé en tant qu'artiste en résidence pour l'État de Washington où il se produit pour des symphonies et des compagnies de ballet et enseigne par ailleurs l'art du mime. Sur le lieu de son travail, il rencontre Carline, danseuse de ballet professionnelle, et ces derniers se marient. Puis, il déménage pour New York, avant de s'installer définitivement à Hollywood. Tout en courant les castings, Patrick multiplie les petits boulots de fleuriste à peintre en bâtiment en passant par menuisier et décroche un petit rôle dans la série Switch aux côtés de Robert Wagner et Eddie Albert en 1975. Herbert F. Solo, lequel fut producteur et vice-président de la société Désilu, à laquelle on doit des séries telles que Man X, Star Trek et Mission Impossible, a fondé sa propre société Solo Production Company et désire profiter de l'engouement que porte le public à la science-fiction afin de concevoir une toute nouvelle série fantastique dans le but de séduire le marché américain. Il développe en collaboration avec Mayo Simon, co-scénariste du film Les Rescapés du Futur en 1976, le concept de la série L'Homme qui venait de l'Atlantide. Mayo rédige alors le scénario de l'épisode pilote intitulé L'Arrivée, dans lequel une créature mystérieuse à l'apparence humaine est retrouvée moribonde sur une plage, cette dernière pouvant à la fois respirer sous l'eau et hors de l'eau. Pour vous expliquer la mouvance dans laquelle s'inscrit la création de L'Homme qui venait de l'Atlantide, nous allons remonter jusqu'en 1939. Bill Everett, dessinateur, crée le personnage de Namor, communément appelé Submarinaire, lequel est l'un des derniers descendants des Atlantes. Être hybride, issu d'une relation entre un être humain et une Atlante. Il est doté de branchies, lui permettant de respirer à la fois sous l'eau et hors de l'eau. Namor apparaît pour la première fois en avril 1939 dans la revue Motion Picture Funnel Weekly. Puis, quelques mois plus tard, le comics sera réédité dans le tout premier numéro de Marvel Comics de l'Histoire, publié par Timely Comics en novembre 1939. Herbert F. Solo peine à convaincre la chaîne NBC pour le financement du futur téléfilm. Et cette dernière n'est guère emballée à l'idée que le héros Mark Harris soit extraterrestre. Mais après de longues négociations au sein de la chaîne NBC, ainsi que quelques changements mineurs sur l'origine du personnage principal, Herbert obtient enfin le feu vert de la chaîne. La production de l'homme qui venait de l'Atlantide peut enfin démarrer. Enchaînant les petits boulots, Patrick, au cours de l'une de ses nombreuses recherches d'emploi afin d'obtenir un rôle, est reçu par Ruth Confort, agent artistique. Mais cette dernière ne prête guère attention au jeune Patrick et range sa photo, ainsi que son maigre CV contenant trois prestations mineures sur une pile. Patrick sort un peu déstabilisé de cette entrevue, qui n'a duré que quelques secondes. Ce dernier s'attendait à plus. Mais un soir, Ruth Confort est chez elle, affairée remplir des chèques afin de payer ses factures. Et la télévision est allumée. Son attention est tout de suite captée par un épisode de la série Switch, où elle reconnaît le jeune garçon qui était venu la voir quelques jours auparavant, en la personne de Patrick Dufy. Mais l'impression qu'elle avait eu lors du rendez-vous était différente de ce qu'elle voit à l'écran. Cette dernière leur appelle, afin de convier Patrick au casting de la série, l'homme qui venait de l'Atlantide. Ce dernier, n'ayant pas de maillot de bain, auditionne avec ses propres sous-vêtements, parmi plusieurs jeunes autres acteurs, et décroche ainsi le premier rôle de la série. Mais NBC reste dubitatif quant au choix de l'acteur principal, trouvant Patrick trop chétif, avec son mètre 87 pour seulement 72 kilos. Le temps jouant contre lui, et ne pouvant gagner en masse musculaire rapidement, le maquilleur Fred Phillips lui conçoit des prothèses en latex pour les bras et la poitrine, dissimulés sous trois t-shirts plus une chemise, donnant à Patrick l'impression d'une forte musculature. Et ce dernier retourne voir les dirigeants d'NBC. Impressionnés par cette saisissante métamorphose, Patrick obtient enfin le rôle pour interpréter Mark Harris, malgré un faible salaire. Il suit alors un régime afin de renforcer sa masse musculaire avant le premier tour de manivelle. Le pilote est diffusé le 4 mars 1977. C'est l'histoire d'une créature à l'apparence humaine ayant les doigts palmés, laquelle est retrouvée échouée en train de mourir lentement d'asphyxie. Le docteur Elisabeth Merrill, interprétée par Belinda Montgomery, découvre aux urgences où il ramenait qu'il s'agit d'un être amphibien. Elle le reconduit à la plage où on l'a découvert, et le ramène à la vie en le plongeant dans l'eau de mer. Mais ce dernier est amnésique. Les ordinateurs répondent qu'il s'agit du dernier survivant de l'Atlantide. Le docteur Elisabeth aidera celui qu'ils ont baptisé Mark Harris à découvrir ses capacités physiques. Être hors du commun, nageant plus rapidement qu'un dauphin, pouvant respirer à la fois sous l'eau et hors de l'eau, ayant la capacité à résister à de très fortes pressions sous-marines. Mais Schubert, un savant excentrique, interprété par Victor Bono, veut éradiquer toute vie sur Terre, et choisit un panel scientifique qui l'équipe de bracelets les rendant dociles et manipulables, afin que ces derniers l'aident dans la conception de sa future cité sous-marine. C'est Liette Kazin, l'un des meilleurs réalisateurs de pilotes de série, à qui l'on confie le soin de réaliser l'épisode pilote intitulé L'Arrivée, lequel a à son actif les meilleurs épisodes de la série Mission Impossible, ainsi que l'épisode pilote de la série Cosmos 1999. Les producteurs souhaitent que Mark Harris nage comme un poisson, et c'est le coordinateur des cascades, Paul Stader, qui met au point la nage si particulière de Mark Harris, lequel avait été l'entraîneur personnel de Johnny Weissmuller et sa doublure dans le film Le Triomphe de Tarzan, sorti en 1943. Ce dernier invente une nage empruntée à un dauphin, dans laquelle tout le corps est sollicité de la tête aux pieds, nage pour laquelle Patrick Duffy s'entraîne de longues heures et dont ce dernier n'était pas vraiment fan. John Stader doublera également Patrick Duffy pour certains plans éloignés. Gene Warren, récompensé par un Oscar pour son travail sur la machine à explorer le temps, en 1961, est en charge de réaliser les effets spéciaux de la série. Il va concevoir le cétacé, qui dans le premier téléfilm est utilisé par Schubert, ainsi qu'une maquette de 30 cm qui sera filmée dans un décor baignant dans la fumée afin de simuler la profondeur de l'océan. Puis l'image sera étalonnée afin de donner un aspect abyssal. Pour incarner Mark Harris, Patrick doit porter des prothèses afin d'avoir les mains palmées. Mais ces dernières nécessitant de longues minutes de pause, c'est pour cette raison que l'acteur ne les porte pas en permanence. L'astuce consiste à resserrer ses doigts afin de dissimuler la supercherie. Selon les sujets de la production, Patrick Dufy doit porter des lentilles qui lui confèrent un regard vert si particulier. Ces dernières sont peintes à la main avec de la peinture verte pour avion, lui irritant les yeux en lui donnant de nombreuses infections et l'empêche de voir correctement lors de ses différents déplacements sous l'eau. A tel point qu'au cours d'une scène, ce dernier percute une paroi qui le rend inconscient pendant quelques secondes. Patrick exige de ne plus les porter mais doit s'incliner devant le choix des producteurs. Autre exigence de production, Patrick doit se raser intégralement avant le début de chaque tournage, notamment pour les scènes sous-marines. Mark Harris a également la faculté de parler sous l'eau. C'est un problème qui est beaucoup trop important pour attendre une minute. L'acteur bloque ainsi sa gorge et articule. Les voix seront par la suite enregistrées en post-synchro avec un effet d'écho. Le pilote est diffusé le 4 mars 1977 et le succès est au rendez-vous à tel point qu'une suite est rapidement mise en chantier sous le titre Les visiteurs de l'au-delà. Dans ce second téléfilm, le concept se précise. Mark Harris travaille dorénavant pour la fondation dirigée par C.W. Crawford incarnée par Alan Fudge. Fondation gouvernementale employée pour des missions ultra-secrètes sous couvert de recherches océanographiques. Aidé par un brillant savant, le docteur Miller-Simon. Épisode dans lequel un engin spatial s'échoue au fond de l'océan. À son bord, deux entités extraterrestres lesquelles prennent possession des corps de deux plongeurs. À l'instar de Mark Harris, ces derniers ont la faculté de respirer sous l'eau et hors de l'eau et sont en mission de reconnaissance pour leur planète. Mark Harris remonte le fil des événements et découvre dans l'engin spatial le même symbole qu'il a gravé sur le maillot dans lequel on l'a découvert inconscient amnésique sur une plage californienne. Lyoa, la femme, lui fait alors le récit dans lequel il serait lui-même un extraterrestre envoyé sur la Terre pour servir de médiateur avec les êtres humains. Mais contrairement à elle, le corps de Mark Harris a été spécialement conçu pour lui. Les tournages s'enchaînent rapidement en l'espace de quelques mois. Deux autres téléfilms suivront au cours de l'année 1977 et la décision de réaliser une série hebdomadaire va très vite s'imposer. Notamment grâce au succès de La Guerre des étoiles qui met la science-fiction au devant de la scène en mai 1977. C'est Pierre Arditi qui prête sa voie pour incarner Mark Harris. Rappelez-vous, quand nous l'avons trouvé au fond de la mer, nous avons supposé qu'il nageait depuis Akimiref et maintenant je sais que ce n'est pas le cas. Lequel avait doublé Logan dans L'Âge de Cristal et Patrick Dumsey dans Mission Casse-Cou. Sylvie Fête, quant à elle, doublera le docteur Elisabeth Merrill. Qui semble se diriger mais sans la rejoindre vers une cavité plus géométrique mais je ne le garantis pas. Laquelle incarnera par la suite Johan Landor dans la série Capitale Flamme. Roger Carel, que l'on ne présente plus, incarne quant à lui le docteur Schubert. Un scientifique doit avoir le courage de prendre certains risques et je crois mon cher qu'il va nous falloir faire preuve de courage. Malheureusement et contrairement aux 4 téléfilms précédents, la série souffre d'un manque de consistance. C'est ainsi qu'après une chute sérieuse des indices d'audience, la série s'arrête au cours de la saison 2. Totalisant à elle seule 13 épisodes ainsi que 4 téléfilms considérés comme la première saison. Si certains thèmes de la série ont parfois une portée philosophique avec des sujets tels que la manipulation génétique ou l'intelligence artificielle, il n'en demeure pas moins que les scénarios restent naïfs, agrémentés de costumes de seconde zone. Malgré cela, l'homme qui venait de l'Atlantide aura marqué les esprits à travers le personnage de Mark Harris, cet être mystérieux et hors du commun ayant la capacité à respirer sous l'eau, plongeant les téléspectateurs dans un univers fantastique. Le succès est aussi dû en partie à Patrick Dufy qui a su insuffler à cette série une part de naïveté voulue dans la découverte des humains, comme le fera un enfant à la découverte du monde qui l'entoure au travers des yeux de Mark Harris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada